Et un nouveau tir, et voilà le premier goal ! Eh bien, il aura fallu attendre moins de 5 minutes pour voir le Dering prendre l'avantage dans ce match. Excellent arrêt, mais finalement la balle rentre. Ah bien voilà, il n'aura pas fallu longtemps pour voir la réaction du côté du Racing. Il est donné, le tir. Et encore un tir et ses goals ! Eh bien voilà ! Visiblement le goal est annulé. C'est l'incompréhension dans les gradins. Sur le terrain aussi visiblement. On a ce goal annulé qui nous met un peu un coup dans le ventre. Et donc bon après c'est difficile de revenir parce qu'il reste 5 minutes, il marque un goal, puis un deuxième. Et après on prend un coup dans le moral. Bon, c'est pas comme ça qu'on avait imaginé ce match. Eh bien voilà, le Dering n'est pas du tout fatigué en cette fin de match. Finalement non. Et à 12 minutes de la fin, ils reprennent l'avantage 4-3. Et voilà, eh bien le trou est fait à 6 minutes de la fin du match. 5-3 pour le Dering ici au Racing. Ah les choses se compliquent là pour le Racing. On sait que le Dering veut jouer les playoffs. On a tout fait pour. Là on montre qu'on sait jouer des grosses équipes. L'année passée c'est ce qui nous a fait des faux, c'est qu'on n'a pas pris des points contre ce genre d'équipe. Là on sait le faire, on l'a montré. Et on va se quitter sur les images du Dering qui vient remercier et applaudir ses supporters. Félicitations à eux !